Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment installer le Play Store sur n'importe quel Huawei. C'est parti ! 1. Détendez le Play Store Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo qui permettait d'installer le Play Store sur tous les téléphones Huawei. Cette appli s'appelait Dual Space. Le gros bémol de cette appli, c'est qu'elle se mettait automatiquement à jour et ça devenait problématique. Depuis, une nouvelle appli est sortie, elle s'appelle G-Space. On va voir qu'elle s'installe en 3 clics et on n'a pas ce problème de mise à jour et du coup, c'est vachement plus simple. Allez, la suite, ça va être sur le téléphone. Nous voilà sur un Huawei, le mien c'est un MP40 Pro, comme on peut le voir, il est en version 11, 11.0.0.253. Ça va être relativement simple pour l'installer, je vais vous mettre à dispo un .zip qu'on télécharge sur cette adresse lkpc.fr.gspace. On télécharge la source, on télécharge la source, une fois le téléchargement terminé, on passe par la gestion des fichiers et on a notre fichier G-Space. On va ici dans plus, extrait en vert et on se retrouve avec trois fichiers. Le premier, ça va être l'application G-Space, on l'installe. Ensuite, avant de l'ouvrir, on peut la démarrer, on autorise. Il faudra donc laisser un peu de temps, le temps que ça mouline. Ensuite, on revient sur les fichiers, on va installer le shortcut maker, on passe par une application, on passe par l'app Galerie Huawei. Vu que c'est un X-APK, il ne reconnaît pas comme application, mais vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. L'installation de shortcut maker est finie. Pendant ce temps-là, vous avez un raccourci Play Store. On appuie dessus, on va dans application et on utilise l'application que l'on vient d'installer. On clique sur créer un raccourci et on ajoute. Nous voilà avec notre raccourci du Play Store. Le chargement est bien fait à 100%, on va dans notre Play Store. On clique sur « Connexion » et là, forcément, il faut rentrer un compte Google. Ici, vous voyez, il me dit que mon modèle n'est pas reconnu par Google, donc il va le mettre en P30. On va connecter notre compte et nous voilà dans le Play Store. On va pouvoir installer les applis. On va pouvoir installer les applis. Et après, forcément, on peut ouvrir notre YouTube. Comme on voit, on est connecté avec notre compte Google, il n'y a aucun problème. Forcément, comme toutes les applications, c'est quand même cloisonné. On est dans GSpace cette fois-ci. On est dans GSpace. L'avantage, c'est que, comme je vous le disais, on préambule. Déjà, notre Google Play est directement sur la page d'accueil. Et ensuite, on n'a pas de mise à jour assez lourde. Cela ne va pas nous faire sauter l'application contrairement à Dual Space. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada